Ces marchandises vont être embarquées à bord du Jean-Igoli. Les remorques sont prises en charge exclusivement par la Corsiga Ligne. Les camions embarqués ont le choix entre la compagnie au bateau rouge ou bien la Corsiga Férise. Les transporteurs se sont très rapidement réorganisés, d'autant plus que la période est creuse. Janvier-février, c'est les moins moyens. De toute manière, je pense que c'est de plus en plus moyens. Il y a un bateau sur tous les deux jours, donc il n'y a pas trop de conséquences. Pour le moment, début, début de grève. Après, il faut voir. Comment vous organisez ? Nous, la semaine dernière, on a fait rentrer beaucoup plus de remorques que d'habitude pour essayer d'avoir un peu plus d'avance. Et tout le monde, je pense, a fait pareil. En période normale, la Méridionale assure 37% du fret. Du fait de la grève, Corsiga Ligne absorbe environ 60% du trafic, Corsiga Férise 40%. Les ports d'Ajaccio et de Bastia sont desservis un jour sur deux par les lignes de service public. En revanche, avec la grève de la Méridionale, plus aucun bateau n'a coste approprié à nous. Après, tu peux essayer, mais tu vois, tu as vraiment les trois... Ouais.